Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un Try On All Boo Plus. Donc voilà, j'ai jamais commandé sur ce site-là, je me suis dit pourquoi pas tester. Je ne connaissais pas du tout en termes de taille, etc. Si ça taillait bien, j'ai été voir quelques vidéos par-ci par-là, mais bon à chaque fois moi j'ai des petits problèmes de ce côté-là. Je vais vous montrer toutes les pièces que j'ai sélectionnées et je vous afficherai ça en images là ou là. Donc voilà, si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors tout d'abord, j'ai pris ce petit haut en fait. C'est un haut un peu style d'almatien, je crois que ça s'appelait sur le site. Donc c'est légèrement transparent, je vois un peu à travers. Mais le design est trop beau et j'aime beaucoup le détail au niveau du col. Je ne sais pas si vous verrez bien. C'est un peu, je ne sais pas comment expliquer, un peu comme style froissé. Donc ça se ferme au dos. Vous avez un petit bouton au dos et c'est à manches courtes en fait. Hop, c'est les manches comme ceci. Au niveau des fins de manches, on a le même détail qu'au niveau du col et je trouve ça super joli. Ensuite, j'ai pris un petit... Ah oui, je ne vous ai pas dit. Le haut, le premier haut, je l'ai pris en taille. Je dirais de vous l'afficher juste ici. Donc ensuite, j'ai pris un body 46. Donc c'est un petit body. Alors faites attention, il est très 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 ouvert à ce niveau-là. Moi, je vous conseille de mettre un bandeau ou un truc à moins que ça ne vous dérange pas. Après, c'est chacun ses goûts. Mais moi, à mon goût, c'est trop décolleté. Donc moi, je ne peux pas le porter comme ça. Et en fait, donc il est très plongeant. Mais j'aime beaucoup en fait les manches qui sont en dentelle comme ça avec des petits poids. Je les trouve trop belles. Et au niveau du poignet, ça vient se resserrer un petit peu avec un truc comme ça. Mais les manches, elles sont trop 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 belles. Côté jean, j'en ai pris trois. Donc tout d'abord, j'ai pris celui-ci. Alors les jeans, j'ai pris une taille 48. Donc sur le site de Boohoo, c'est de taille européenne. Moi, j'ai pris en taille européenne 48. Mais en fait, par exemple, quand j'ai été regardée sur Internet, en taille française, ça vaut du 46. Donc moi, je ne sais pas. J'ai l'habitude de prendre mes jeans chez H&M. Donc c'est pour ça que je n'osais pas trop prendre des jeans. Après, je me suis dit, bon, si ça ne me va pas, je les retournerais. C'est pas grave. Donc j'ai pris 48. Alors chez H&M, en taille française, je prends du 48. Enfin, je ne sais pas si vous arriviez à vous situer. Mais bon, je me suis dit, au pire des cas, ça ne me va pas. Bon, ils me vont un petit peu grand à ce niveau-là, un peu à la taille. Mais bon, avec une ceinture, ça passe. Ça se ferme très bien. C'est juste au niveau du dos où ça baille un petit peu. Un petit gris lavé. Un gris lavé, oui. Un noir délavé. Donc un gris un peu foncé. Et en fait, j'aime trop le détail. Au niveau des pieds, en fait, aux chevilles, ça s'ouvre sur le côté, sur celui-là. Je trouve ça trop, trop, trop beau. Et je n'ai jamais essayé ce style de forme vraiment évasé au niveau des mollets, des chevilles. Donc n'hésitez pas à me donner votre vrai avis objectif dans les commentaires. Parce que moi, j'aime bien personnellement. Mais après, d'un vu d'extérieur, n'hésitez pas à me le dire. Parce que moi, je ne sais pas. Moi, ça me plaît. Donc moi, je le porterai. Mais dites-moi si ça me va, en fait, en tout cas. Il est de taille très, très, très haute. Moi, j'adore les pantalons comme ça. Toujours dans les jeans, je m'en suis pris un bleu clair. Cette fois-ci, toujours taille très haute. Et celui-là, j'aime trop parce que dans le derrière, vous avez un effet comme ça sur tout le long de la jambe. Et là, en fait, ça va venir s'ouvrir comme sur l'autre. Mais au dos, en fait. Donc là, c'est sur l'arrière de votre mollet, cheville, en fait, que vous allez avoir l'ouverture comme ceci. Et je trouve ça trop, trop beau. Donc voilà, pour la taille, j'ai pris pareil, un 48. Ensuite, et là, je m'en suis pris un autre dans le même ton de couleur, un peu, mais un chouïa plus clair que l'autre. Toujours la même taille. Et là, je crois que ça ne s'ouvre pas, celui-ci. Non, celui-là, il est beaucoup plus évasé, en fait, en bas. Je ne sais pas si vous verrez bien, si je vous montre comme ça. Mais il n'y a pas d'ouverture sur celui-là. Et sur ce coup-ci, en fait, les poches, elles sont beaucoup plus grandes à l'arrière. Sur les autres, elles sont un peu plus petites. Moi, j'aime bien quand les poches, elles prennent vraiment toutes les fesses, en fait. Ensuite, je me suis pris une robe kaki. Elle est trop belle. Donc elle est vraiment en matière... La matière qui est facile à repasser, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et là, elle est donc en col, un peu comme une chemise. Vous avez des boutons sur tout le long. Et là, il y a une ceinture qui ne s'enlève pas. C'est juste un nœud à nouer. Au niveau des manches, il n'y a pas de boutons, il n'y a rien. Il y a juste un petit truc comme ça qui vient se resserrer au niveau des poignées. La longueur, elle arrive un peu au-dessus du genou, entre la mi-cuisse et mi-genou. Donc, moi, je fais 1m70. Donc, si vous voulez vous situer, je ne sais pas. Et elle est très, très belle. Ensuite, je me suis pris une veste. Celle-là, elle est trop belle, cette veste. C'est une veste en jeans, un peu oversize. J'ai pris une taille au-dessus, en fait, pour que ça fasse un peu plus large. Et j'aime trop cet effet délavé, en fait, avec couleur. J'aime trop. Au niveau des poches, ça fait un peu comme froufrou. Je ne sais pas comment vous expliquer. Sur les manches, ça se ferme à pression. Donc, il y a un col. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc, à part les deux poches du haut, on n'a pas d'autres poches. Mais j'aime vraiment trop, en fait. Cette veste, elle est trop belle. Et ça, je l'ai prise en taille 48. Alors, quand on veste en tout ce qui est haut, veste, en général, je prends du 46. Ensuite, je me suis pris un petit gilet pull, comme ça, en couleur beige. Il est très beau. Ça fait effet ballon, en fait, au niveau des manches. Il est trop, trop beau, celui-là. Je l'ai pris en taille 16-18. C'est quoi, 16-18 ? C'est 44-46 ? Ah oui, c'est ça. C'était 44-46 ou 46-48. Donc ça, je crois que c'est 44-46. J'ai un doute. Mais il est trop, trop beau, ce pull. Et pour finir, je me suis pris une paire de bottines. Donc, en fait, elles ont un embout carré. Enfin, il faut aimer, ce style de bottines. Moi, j'adore. Et surtout, en fait, avec les pantalons larges, comme ça, ça, vous mettez, en fait, le jean par-dessus la botte. Moi, personnellement, j'adore ça. Donc, en fait, c'est à bout carré en bas. Vous avez une fermeture ici, mais qui s'ouvre, mais ça ne va pas faire le pied nu. Donc, elle se ferme à zip à l'intérieur. Vous avez une petite semelle, un peu plateforme. J'aime beaucoup trop. Moi, j'ai pris une taille 41. Parce qu'en général, en chaussures, je fais du 40. Mais tout ce qui est bottines, je prends du 41 pour vraiment que ça ne me serre pas, en fait, ni devant, ni derrière. Alors, vous avez une petite languette aussi à l'arrière, comme ça. Le problème, je les ai essayées. Je vous mettrai des images. Je n'arrive pas à les fermer entièrement. Moi, j'ai des gros mollets. Et ça, c'est vraiment mon plus gros complexe, c'est mes mollets. J'ai toujours eu, même en étant plus mince, des très gros mollets. Je n'ai jamais réussi à les perdre. Enfin, voilà, je n'y peux rien. Il faut vivre avec. C'est comme ça. Et là, il y a pire dans la vie. Et en fait, je n'arrive pas à les fermer plus que, vous le verrez bien, mais plus que là. Et je me tâte à les garder. Parce que je les aime trop. Et je me dis, avec un pantalon par-dessus, ça ne se voit pas. Donc, je ne sais pas quoi faire. Dites-moi dans les commentaires ce que j'en fais. Mais moi, je les trouve trop belles. Et puis, voilà, je me dis, avec un pantalon par-dessus, ce n'est pas gênant. Donc, voilà, je ne sais pas. Mais je les trouve vraiment magnifiques. Voilà, c'en est tout pour ce craquage de chez Boohoo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et aussi, à me dire si vous avez déjà testé la taille grande, enfin, le rayon plus, quoi, en fait, pour les grandes tailles. Et qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous laisse cliquer sur le petit bouton qui est juste en dessous de la vidéo. Et sur la petite cloche pour être averti à chaque vidéo que je poste. Et n'hésitez surtout pas à liker la vidéo en laissant un petit pouce en l'air. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très vite et prenez soin. Sous-titrage Société Radio-Canada